La saison 2 du chapitre 3 de Fortnite est arrivée avec un tout nouveau pass de combat et bien sûr des nouveaux items Et du coup aujourd'hui on va tester des maps créatives secrètes Parce qu'avec ces maps on peut apparemment gagner des V-Bucks gratuitement Tout ça pour débloquer le nouveau pass de combat Mais c'est pas tout on va aussi tester des générateurs de V-Bucks pour essayer de débloquer les nouveaux items de la saison 2 Et vous allez voir ça va être un truc de malade Mais avant tous ceux qui veulent que je leur offre un pass de combat vous devez liker la vidéo Et bien sûr ça c'est que pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube avec les notifications Voici les dernières personnes à s'être abonnés et si toi aussi tu veux ta dédicace dans la prochaine vidéo abonne-toi Et je vais sélectionner les personnes à qui j'offre le pass de combat dans ceux qui mettent des commentaires en dessous de la vidéo N'oubliez pas le code créateur NAHA8 dans la boutique de Fortnite Et du coup aujourd'hui on va essayer de débloquer gratuitement le tout nouveau pass de combat Et pour ça on va tester des techniques pour avoir des V-Bucks gratuits J'ai vu des TikTok qui montraient des maps créatives qui donnent des V-Bucks quand on les fait Et du coup la famille voici le code de l'une des maps et on va essayer et vous allez être choqués tellement c'est incroyable Du coup la famille c'est bon je suis sur la map et apparemment je vais avoir des V-Bucks gratuits C'est ce qu'on va voir Allez c'est parti du coup on va voir si c'est vrai En tout cas déjà ça a l'air d'être juste une map de Billfire En vrai c'est juste une map de Billfire Vraiment au fait on dirait que c'est une map normale et que personne ne sait que dedans il y a des V-Bucks Du coup bah on va aller chercher ça c'est parti J'ai vu sur le TikTok que apparemment pour avoir les V-Bucks il faut aller dans un passage secret Un passage secret qui nous mènerait apparemment dans une salle secrète où il y aurait des V-Bucks Mais tranquille la famille on va vérifier si c'est vrai Apparemment c'est par ici donc je vais chercher peut-être qu'il y a le passage secret Oh c'est bon quoi ok c'est pas fake Je pensais que c'était fake mais c'est pas fake Il y a vraiment une salle secrète avec un passage secret C'est quoi ce délire c'est un truc de malade Du coup sur le TikTok apparemment il faudrait aller par ici On va vérifier ça allez 3, 2, 1 c'est parti Ok non il y a rien il y a rien Quoi ok c'est bon c'est bon ça a marché Mais c'est pas fake en fait ça a marché Il y a la faille secrète qui nous a emmené je sais pas où et là je sais pas ce que je dois faire Est-ce que je descends ? Allez on va vérifier Est-ce qu'il faut descendre ? Oh il y a des pièges Oh j'ai eu peur Ok lui on l'a évité Ok ça s'est évité aussi Là il y a encore d'autres pièges Mais attends c'est quoi ce délire ? Quand même des pièges électriques Ok faut que j'évite Là faut vraiment que j'évite faut que je fasse attention Pour l'instant c'est bon Ok il y a un texte avec écrit Ce chemin a déjà été leaké il y en a un nouveau Attends comment ça il y a un nouveau chemin c'est quoi ce délire ? Faut que je descende ici Ah oui ok c'est bon Du coup je me souviens j'avais vu sur le TikTok qu'il fallait qu'on aille juste là-bas Du coup la famille c'est parti on a Et j'espère vraiment qu'on fait pas ça pour rien Et qu'on va trouver des V-Bucks Du coup c'est bon je suis arrivé à la plateforme Je build un petit peu comme ça voilà Hop et là je monte Il y a le bouton qui est juste ici Et il y a écrit gift room Ce qui veut dire la salle des cadeaux Et normalement c'est ici qu'on va avoir les codes pour les V-Bucks Allez c'est parti on y va Ok c'est bon on est arrivé dans la salle secrète Nous on veut les V-Bucks Alors là on a un bouton PSN code Sauf que moi je suis sur PC donc ça m'intéresse pas du tout Xbox code c'est pareil je suis pas sur Xbox Donc ça m'intéresse pas non plus Je vais quand même faire apparaître ces codes là Ok what the fuck On a vraiment des codes qui apparaissent Celui-ci c'est pour pay safe card Ouah mais attends pay safe card comment ça on s'en fout des pay safe card Quel le dernier j'espère que c'est ça Non non c'est un code pour les Switch Oh mais je veux pas un code pour Switch Je veux un code pour PC Mais justement la famille apparemment il y a une autre technique de malade Une technique pour avoir des V-Bucks en illimité sur son cours Vous avez été énormément à m'en parler du coup on va voir si ça marche vraiment Je parle des générateurs de V-Bucks Ça fait super longtemps que j'ai envie d'essayer ça du coup on va taper Générateur de V-Bucks Fortnite Et on a déjà un premier résultat Générateur de V-Bucks sur Fortnite On va essayer Du coup on est sur le site et à droite on peut voir en direct les joueurs qui ont réussi à générer des V-Bucks C'est un truc de malade Générer des V-Bucks sur Fortnite Battle Royale avec notre générateur en ligne Obtenir des V-Bucks j'ai cliqué Pour commencer connecter votre compte Fortnite Battle Royale au serveur de notre générateur Qu'il puisse détecter votre compte Ok ça m'a fait arriver sur une page où on voit qu'il y a 117 utilisateurs en ligne C'est un truc de malade Là du coup ça me demande mon nom d'utilisateur Fortnite Attends moi j'ai quand même la Renegade Raider sur mon compte Fortnite Là je sens que je vais me faire hacker C'est pas grave on tente c'est pour la vidéo J'ai mis mon pseudo et là je mets mon système d'exploitation sur PC Se connecter J'espère que je vais pas me faire hacker Wow what the fuck c'est quoi ça ? Cryptage des données C'est quoi ce délire ? Ok attendez on va essayer Mais vraiment je sens que je vais me faire hacker Continuer Oh 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 j'ai trop peur J'ai trop peur Là ça me demande générer vos V-Bucks Veuillez choisir le montant de V-Bucks à générer Puis à envoyer sur votre compte Et je vais pas prendre 1000, 2800 ou même 5000 V-Bucks Mais 13500 V-Bucks la famille Allez 13500 Ok Euh quoi ? Le montant maximum autorisé est 99999 Et bon bah du coup on va mettre 99000 V-Bucks sur notre compte Fortnite 99000 V-Bucks Ok on clique sur générer Connexion au serveur Je sens que c'est maintenant que je vais me faire hacker C'est quoi ce délire ? Le chargement augmente Recherche du joueur MCOS Na'a dans la base de données Joueur MCOS Na'a trouvé Ok donc là ça veut dire qu'ils ont trouvé mon compte Fortnite C'est bon Ajout de 99000 V-Bucks sur le compte de MCOS Na'a Ouah ? Ouah non mais attends comment ça ? Ajout de 999 000 V-Bucks Et pourtant j'ai pas reçu les V-Bucks Et c'est normal Là écrit Na'a vos V-Bucks n'attendent que vous L'envoi est en attente Euh par contre là what the fuck Ça me demande de m'inscrire à un truc un peu bizarre Je vais vraiment pas le faire Parce que sinon la famille c'est sûr que je vais me faire hack mon compte Fortnite Et de toute façon la famille ça c'est clairement une arnaque Par contre apparemment il y a une map comme tout à l'heure Mais qui marche vraiment pour avoir des V-Bucks Tout simplement parce que c'est une map que même Fortnite Il l'avait mis dans l'accueil La famille sur cette map on peut apparemment avoir des V-Bucks Et c'est ce qu'on va vérifier On va directement aller dedans Et cette map je pense que vous la connaissez tous Parce que en fait c'est la map de zone war Que il y a sur Fortnite Et vraiment regardez c'est la map de zone war Et là il y a un truc de malade En fait quand tu vas à l'endroit où tu spawns Là juste au dessus il y a un bouton secret Où il y a écrit gift room Et quand tu cliques dessus regarder Ça nous téléporte dans une salle secrète Où il y a des codes de V-Bucks Sauf que j'ai le somme parce que moi je suis sur PC Et c'est des codes pour PSN et pour Xbox Du coup je peux pas vérifier si les codes y fonctionnent Mais en tout cas c'est un truc de malade Ce qui est encore plus un truc de malade C'est que là je clique sur exit Là regardez hop Je vais aller à un autre spawn qu'il y a sur la map Et regardez il y a encore d'autres boutons Avec d'autres codes Et la famille il y a un truc de malade qui vient d'arrière Il y a une map créative qui permet apparemment De débloquer le pass de combat C'est un youtuber américain de plus d'un million d'abonnés Qui a fait une vidéo pour montrer ça Dedans en fait il élimine des bots Et à la fin apparemment ça lui a débloqué des V-Bucks Du coup la famille on va directement aller voir si ça marche C'est parti La famille du coup c'est bon je suis sur la map Et apparemment dedans il y a tous les boss de la nouvelle saison de Fortnite Et si j'arrive à tous les éliminer Je vais débloquer le pass de combat C'est un youtuber qui a dit ça du coup on va essayer Ok là il y a le premier boss Je l'élimine allez allez ok c'est bon j'ai failli mourir Donc là je reprends son arme Comme ça je vais pouvoir affronter les autres boss avec une meilleure arme Et surtout regardez j'ai une carte d'accès que je récupère Avec cette carte d'accès je vais ouvrir le coffre fort Et à l'intérieur j'interagis avec un bouton Qui me permet d'accéder au prochain niveau Et normalement on a encore un nouveau boss de cette saison Oh il est juste ici Oh mais attends c'est un boss de Midas C'est vraiment un boss de Midas Donc qu'est-ce que ça veut dire que Midas est de retour Incroyable Ok c'est bon je l'ai éliminé Je reprends la carte Hop j'interagis ça ouvre le coffre Et encore une fois j'arrive au prochain niveau Oh le boss il est là Je lui tire dessus Ok encore une fois Attends mais c'est quoi ce boss Ça c'est encore un nouveau boss de la saison Ça veut dire C'est quoi ce boss Moi je veux le pass de combat Tu vas pas m'éliminer Oh mais attendez Il avait le fusil d'assaut de Sky En fait c'était un bot de Sky Est-ce que ça voudrait dire que Sky est de retour Je sais pas du tout Mais en tout cas on va ouvrir le coffre Et on passe directement au prochain niveau Alors est-ce que j'ai terminé Est-ce que c'est maintenant que je vais débloquer le pass de combat Non pas du tout Il y a encore un boss Il y a encore un boss C'est celui-ci Il est vraiment énervé C'est quoi ce boss Je l'ai jamais vu J'ai même jamais vu le skin C'est un tout nouveau boss de la nouvelle saison C'est quoi ce délire Il nous faut ce pass de combat gratuit Toi je vais t'éliminer Ok c'est bon Je prends sa PM Et je prends sa carte Hop c'est bon J'ouvre le coffre Je rentre dedans Et là normalement On est au dernier niveau On va enfin savoir si avec cette map On peut vraiment débloquer le pass de combat Attends mais c'est quoi ce boss Encore une fois Mais c'est que des nouveaux boss C'est que des nouveaux boss Regardez C'est que des nouveaux boss Regardez Je les ai jamais vu sur Fortnite ça Allez meurs 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 Donne moi le pass de combat Allez C'est bon Ok je l'ai éliminé Je prends sa carte d'accès Et j'ouvre le coffre Là normalement C'était le dernier niveau Normalement c'est maintenant Que je vais débloquer le pass de combat Ok Je suis où là C'est quoi ce délire Ok Je crois que c'est bon J'ai terminé Quoi Là le Quoi Attendez Il y a la lame de l'infini Il y a la lame de l'infini C'est l'épée qu'on avait dans le chapitre 1 Elle est de retour dans la nouvelle saison Il y a plusieurs boss Ok c'est bon Il est mort Ok c'est bon Let's go Ça m'a affiché secrète XP Donc là j'ai gagné de l'XP Mais surtout regardez Il y a la lame de l'infini L'épée du chapitre 1 de Fortnite Qui est de retour Je prends la carte Et normalement c'est bon Et il y a un texte qui dit Vous avez réussi l'impossible Et ouais vraiment J'ai passé 3 heures sur cette map Allez c'est parti Je clique sur le bouton La map se termine Normalement Si je reviens Je devrais avoir le pass de combat Mais là Regardez ouais Là j'ai eu plus de 40 récompenses obtenues Je sais pas du tout ce que c'est Là je pense que ça a rien à voir Avec la map qu'on vient de faire C'est juste des récompenses Que Fortnite m'a envoyé Par contre la famille J'ai 14 000 V-Bucks Donc ça veut dire Que la map elle a marché C'est un truc de malade J'ai 14 000 V-Bucks Ça veut dire que la map Elle a marché Eh non je rigole C'est moi qui ai ajouté les V-Bucks Les maps comme ça La famille ça marche pas Si vous voulez des V-Bucks Soit vous les achetez Ou soit vous utilisez Des cartes de V-Bucks Le reste c'est de l'arnaque Heureusement pour vous Je vous fais gagner des passes de combat Donc oubliez pas de liker De vous abonner Et de commenter la vidéo La famille on se retrouve très bientôt Franchement j'ai trop kiffé La famille Ciao